... Dans l'actualité de ce 25 janvier, cérémonie de passation des charges au ministère de la Sécurité. Au lendemain de la formation du gouvernement, le remplaçant de Clément Sawadogo s'installe. Ousseini Kompahoré doit faire face au dossier brûlant du terrorisme. Vous entendrez ses premiers mots dans ce journal. Dans le village de Kaabo, province du Passoré, la culture maraîchère qui occupe 80% de la population active est en difficulté. S'approvisionner en eau devient de plus en plus dangereux. Les maraîchers de Kaabo lancent un cri de cœur pour la construction d'un barrage dans leur village. Et puis, pendant ce temps, les jardiniers et fleuristes installés le long du boulevard Mouahama-Kadhafi, menacés de dégrapissement par la mairie de l'Arne-Sumandouze, eux, demandent qu'on leur accorde un délai supplémentaire. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Tout s'accélère 24 heures après la formation du nouveau gouvernement. Pas de temps à perdre. Les passations des charges ont commencé. Ce matin, Clément Sawadogo a passé la main au nouveau ministre de la Sécurité pour Ousseini Kompahoré. L'heure est au travail, dira-t-il, comme vous pouvez le voir. Je vous propose d'écouter tour à tour les deux hommes, Ousseini Kompahoré puis Clément Sawadogo. Au travail. Le message est très court. Au travail. Je réussirai avec l'ensemble de mes collaborateurs. et il est trop tôt, je viens juste de prendre le service. Je dois rencontrer mes collègues avec qui nous allons réfléchir et mettre en place toute la stratégie nécessaire pour essayer de faire face aux grands défis qui se posent à nous. Je retiens que ce fut une année de combat contre ce mal que vous connaissez tous, la menace terroriste. Face à cette situation, je dois dire que la mobilisation a été totale. Bon vent, en tout cas, à mon remplaçant, qui est un aîné à moi, M. Ousseini Kompahoré, qui est du domaine en plus, qui pourra en tout cas, certainement, poursuivre avec beaucoup plus d'ardeur ce combat et certainement marquer des victoires encore plus importantes. Le nouveau chef d'état-major général des armées, lui, n'a pas encore pris officiellement ses quartiers, Moïse Mnounungou, était tout de même présent à la cérémonie des prières organisée en début d'après-midi par l'homônerie militaire musulmane au profit de forces de défense et de sécurité. Abdoulazak Traoré. Parce que le nouveau chef d'état-major général des armées est convaincu que les armes seules ne peuvent pas venir à bout du terrorisme, le général Moïse Mnounungou, pour sa première apparition publique, décide de se rendre dans une mosquée. À la grande prière du vendredi de la mosquée du camp général Sanguli-Lamizana, l'instant est solennel et spécial. Alors que la mosquée se vide habituellement après la prière, ce 25 janvier, tous sont restés, l'heure est à des invocations collectives pour sauver la nation. C'est cette dimension spirituelle qui explique la présence du chef d'état-major général des armées. La situation actuelle n'est pas uniquement comme solution, la solution militaire. Il y a une dimension spirituelle qu'il faut prendre en compte puisque ceux d'en face utilisent la religion pour pouvoir avoir des adeptes. Donc, du fait que les autorités musulmanes prient pour nous soutenir, c'est une façon de montrer aux jeunes qui se laissent avoir que ce combat n'a rien de religieux. C'est d'autres motivations couvertes par la religion. Donc, pour moi, c'est une très belle initiative pour montrer à tout le monde que les musulmans, les religieux, sont avec leur force de défense et de sécurité. Et nous, nous avons besoin de leur bénédiction pour continuer ce combat-là. Une approche globale pour lutter efficacement contre l'insécurité. Le patron de la diplomatie Burkina Pé Al-Fabari épouse cette vision holistique. Burkina Faso a un nouveau gouvernement, a de nouvelles autorités militaires, deux ministres, notamment le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité, et un nouveau chef d'état-major. Il est important aussi de prier pour eux afin qu'ils aient la force, la baraka, et en tout cas, tout l'accompagnement, toutes les bénédictions de Dieu pour réussir leur mission. Nous sommes obligés de les soutenir moralement et spirituellement. L'homoneurie militaire musulmane qui n'a pas un reste a le devoir et l'obligation de galvaniser cette mobilisation et d'en faire un fer de lance contre les forces de ténèbres. Je lance un appel que notre pays continue à vivre dans la coexistence pacifique interethnique, interreligieuse et intercommunautaire. Vous savez, nous sommes un peuple de diversité. L'homoneurie militaire musulmane a pendant son prêche insisté sur le pardon car pour lui, dans un contexte d'insécurité, seul le pardon peut aider à renforcer un Burkina Faso de paix. C'est la fin des interrogatoires complémentaires des accusés dans le procès du putschmanke de septembre 2015. Ils étaient cinq à se représenter à la barre. Que peut-on retenir de leurs auditions et surtout, quelle sera maintenant la suite du procès ? Éléments de réponse avec Luc Pabelguet. L'interrogatoire complémentaire des accusés a pris fin avec celui de Zerbo Laoko-Mouamère. Zerbo Laoko-Mouamère était sergent-chef RSP au moment des faits. Il a été le premier à passer à la barre ici au tribunal militaire. C'était le 29 juin 2018. L'accusé maintient toutes ses déclarations sauf celles contenues dans son procès verbal d'interrogatoire réalisé par la police judiciaire ivoirienne. Dans ce PV, il avait reconnu avoir pris part à l'arrestation des autorités de la transition mais il revient sur ce PV parce qu'il estime qu'il a été torturé. Il ne veut plus revenir là-dessus. Il ne veut plus qu'on en parle. Quant à son indiscipline soulevée par un de ses supérieurs, notamment le commandant Aziz Korogo, il met cela sous le coup d'une incompréhension parce que lui qui avait remis toutes ses armes le 24 septembre se demande comment il pouvait s'opposer au désarmement. Par la suite, il a fait une descente en ville mais c'était seulement sur ordre de l'adjudant-chef major Eloi Badiel pour une mission de maintien d'ordre. Sinon, lui, c'est un chef Zerbo Laoko Mohamed, il est arrivé sur les lieux ce 16 septembre. C'était sur appel du c'est un chef Roger Koussoube et dès lors, il a participé à une mission d'observation aux côtés de Wekouri Kosse Di Yege. Il n'a rien posé comme acte à partir de ce moment. L'audience devait se poursuivre aujourd'hui mais elle a été suspendue à la demande des avocats pour préparer les dossiers des cités. Cette audience va reprendre le 28 janvier avec l'audition d'une première liste de 10 témoins parmi lesquels Achille Tausova et Bénédicte Jean-Bila. A présent, ce cri de cœur des jardiniers et fleuristes installés le long du boulevard Mouhamar Kadhafi, ils sont sommés de quitter les lieux dans deux semaines environ. Une décision de la mairie de l'arrondissement 12 qui évoque des questions de sécurité. Message reçu par ces fleuristes et jardiniers qui demandent toutefois qu'on leur accorde un délai supplémentaire. Rémi Lambert-Nébier. Le boulevard Mouhamar Kadhafi. De part et d'autre de ce boulevard, des points de commerce, des lieux de service mais aussi cette verdure. Des fleurs et des arbres offrent une belle vue et de la fraîcheur aux passants. Mais depuis quelques jours, ce paysage hétéroclite est menacé d'effacement. Pour des raisons sécuritaires avancées par la municipalité de l'arrondissement 12, les commerces rivérènes ont été invités. à déménager. Certains hangars et points de vente sont même déjà délogés et dans les jours qui suivent, ces fleurs et plantes ornementales devront être évacuées. Mais ces fleuristes et jardiniers estiment qu'ils doivent bénéficier de circonstances de circonstances atténuantes. Nous, à notre niveau, c'est un peu difficile parce que le fait de déplacer les plantes à cette période, ce n'est pas vraiment indiqué. Le temps est inapproprié pour le déménagement des plantes. et je vous avoue qu'aujourd'hui, si nous voulons déménager les plantes, plus de la moitié va périr. Régroupés au sein de l'association Burkina Verdeuayen, ils disent ne pas être opposés au déguerpissement, mais sollicitent un temps de grâce. Nous n'avons pas où aller. Donc, c'est pour cela que nous voulons demander aux autorités s'ils peuvent nous aider pour nous permettre au moins de finir cette saison pluvieuse. Je parle de la saison prochaine qui s'annonce. Nous, consentons, puisque c'est pour un problème de sécurité, nous sommes tellement d'accord pour déguerper les lieux. Pour ces principaux concernés, la question de leur délocalisation était déjà à l'ordre du jour, mais ce préavis du déguerpissement leur prend au dépouvé. Nous étions sur ça avec le centre de recherche au OASCAL. Il y avait un projet où la mairie même est associée. Notre problème a été débattu et vraiment, on était en train de trouver, de voir quel est le lieu qui sera propice pour nous les jardiniers fleuristes. Comme la nouvelle est tombée, je vous avoue que deux semaines, c'est difficile pour nous. Plus de 80 fleuristes et jardiniers travaillent dans ce périmètre verdoyant des contresaliers du boulevard Mohamed Gaddafi. Ils espèrent avec leur famille entière que leur cri de cœur sera entendu par les autorités municipales de l'arrondissement 12. On quitte les jardiniers et fleuristes de boulevard Mohamed Gaddafi à Ouagadougou pour retrouver les maraîchers de Cabo. Ils sont 80% de la population active de ce village situé à une quinzaine de kilomètres de Yako dans la province du Passoré. Ces maraîchers font face à un problème qui menace leur activité, le manque d'eau. L'utilisation des puits présente une dangerosité de plus en plus élevée. L'association Boudnouma des ressortissants de Cabo lance un appel au gouvernement pour la construction d'un barrage. Reportage Roméo Coeta. Une manœuvre périlleuse et effrayante. Mais pour arroser ses plans, François Illy prend le risque. La largeur du puits l'a obligé à le barricader de morceaux de bois pour pouvoir puiser l'eau qui se trouve à environ 10 mètres en profondeur. Ça glisse. On tombe dedans. Des fois, c'est blessé, ça va bien se soigner. Pour le puits, vraiment, on a un problème dedans. Une difficulté à laquelle ce maraîcher diffère face depuis plus d'une quinzaine d'années. Et il n'est pas seul dans cet embarras. Il serait plus de 500 maraîchers installés sur ce site d'environ 80 hectares. La culture des légumes étant l'activité principale de la population active de Cabo, village situé à une quinzaine de kilomètres de Yacou. La scolarité, c'est le jardin. Le manger, c'est le jardin. Même la culture qu'on tue l'huile, c'est le jardin. On perd l'engrain pour mettre et on prend des gens pour cultiver. Avec les puits, c'est dur. Pour un nouveau puits, il faut creuser à plus de 10 mètres. Pas évident pour ces maraîchers de la région du Nord, une zone réputée pour être très aride. ils se disent donc obligés de faire avec les anciens en dépit des risques. C'est dans un tel contexte qu'un projet de construction d'un barrage dans la localité est née. Il y a un certain moment où ils avaient attendu qu'ils vont faire le barrage pour nous. On était d'accord, contents, jusqu'à nous. On était très fiers puisqu'on n'a rien à faire. Les études du barrage auraient été financées en 2014 par l'association Baudenormand des ressortissants de Cabo. Les études existent. Il y a eu deux études. Nous avons fait ces études. L'association a déboursé près de 8 millions pour cette étude. Ce qui veut dire que vraiment, on a à cœur selon les résultats sortis de l'étude, nous pensons qu'il y a une emprise de près de 3 à 4 kilomètres avec un volume de près de 1 million de mètres cubes et souvent avec une charge, c'est-à-dire souvent par moment, la hauteur de l'eau peut atteindre 5 mètres. Donc ce qui veut dire qu'un tel barrage facilitera l'aménagement sur le site de la maraîchiculture. Selon l'association, une autre étude réalisée en 2014 par la direction générale des ressources en eau à l'époque aurait confirmé la sienne. Mais au département en charge de l'eau, on ignore l'existence de ces études. L'association a travaillé sans impliquer les acteurs au niveau, les techniciens au niveau régional parce qu'on n'a pas eu écho de cette étude et on n'a même pas reçu une version de l'étude. Ce qui est plutôt d'actualité, c'est la construction d'un barrage à Tendila, un village voisin de Cabo. Ce village n'est pas loin de Cabo et le barrage doit servir au moins pour les deux villages puisqu'ils sont presque voisins. Et ces études sont en cours de finalisation. Et c'est ces études que j'ai connaissance et que je peux en parler parce que c'est 2017-2018 qu'on a mené l'étude. La version finale de ces études est attendue pour ce premier trimestre de l'année 2019. Consciente que la région du Nord est une zone aride, les autorités promettent d'accélérer la recherche des financements pour la réalisation du projet. En ce qui concerne le cri de cœur de l'association Boudnoma, la directrice régionale de l'eau de la région du Nord compte rencontrer les responsables afin de prendre connaissance de leur étude. Voilà, il faut donc trouver de l'eau aux maraîchers de Cabo pour qu'ils continuent d'approvisionner les marchés des grandes villes comme ceux de Ouagadougou où on retrouve les fruits et légumes en grande quantité. En ce moment, il faut dire que c'est la période. Les prix sont bas, les paniers de la ménagère sont régulièrement garnis. Haricots verts, tomates, carottes, mangue, banane, orange sont très importants pour le corps humain, nous dit un expert en sécurité des denrées alimentaires. Mais attention, il ne faut pas en abuser. C'est un dossier signé Madina Sienou. Marché Larlé de Ouagadougou. Ici, les légumes font la pluie et le beau temps. Dès l'entrée, nous sommes accueillis par des carottes, des tomates, de la salade, du haricot vert. Bref, la période des légumes est visiblement bien installée au Burkina Faso. Ces femmes parcourent des kilomètres pour approvisionner les différents marchés de la place. Je vends du tout ici, de la carotte, des tomates, de l'haricot vert et de la pomme de terre. Pour satisfaire les clients, je vais jusqu'à Congo-Ci, Kaya, pour m'approvisionner un haricot vert. Pour ce qui concerne la pomme de terre, j'emprends à Ouagouia et souvent avec des revendeurs qui amènent ça du Maroc. Période d'abondance de légumes rime avec changement de menu dans bon nombre de familles. Madame Bazier vient de faire le marché. Dans son panier, l'essentiel est là pour préparer un repas riche en légumes. Les choux, de l'aubergine noire, de la tomate, des soyons que je vais payer tout à l'heure. Faire de l'haricot vert avec de la viande hachée, avec de la sauce. C'est ça qui est au menu. À l'instar de Madame Bazier, elles sont nombreuses à ces femmes qui profitent au maximum de cette période pour faire le plein de vitamines. Durant la période, bien sûr, il faut profiter parce qu'à un certain moment, il y avait une voiture. Je viens d'acheter mes condiments au marché. Pour moi, je trouve qu'il y en a maintenant parce que c'est la période que tout est moins cher parce qu'à Rico, on a payé le choulot à 500 ici et à l'heure actuelle, le choulot, c'est à 250. Donc, on peut dire que le prix est abordable. Bon, comme c'est la période, on profite parce qu'il y a des moments où on ne peut pas avoir ça régulièrement comme ça. Mais à ces temps-ci, on profite pour avoir au moins comment dirais-je, une alimentation complète. Une alimentation complète, c'est justement ce que Karim Koudougou, biochimiste et expert en sécurité des denrées alimentaires, recommande pour le bon fonctionnement de l'organisme. Les fruits et les légumes sont très importants dans notre alimentation au même titre que les autres groupes d'aliments. Mais le côté qui nous intéresse beaucoup dans ces aliments-là, c'est leur côté vitamine, minéraux, fibres et antioxydants. Voilà. Parce qu'en fait, c'est des éléments que l'organisme ne peut pas produire. Mais notre organisme a besoin de ces éléments-là pour son fonctionnement. Et de ce fait, étant donné que nous ne pouvons pas les produire, nous sommes obligés de les avoir à travers des sources externes que sont les fruits et les légumes. Il ne faut cependant pas abuser de ces légumes au risque de tomber dans une alimentation monotone nuisible à la santé. Présentement, ce que nous pouvons dire aux gens, c'est de profiter et surtout de faire attention à la monotonie. Parce que c'est très important. C'est vrai, on dit qu'il faut consommer les fruits et les légumes, mais on voit déjà parce qu'ils ont entendu dire que tel fruit ou tel légume est riche en tel ou tel nutriment, ils se mettent à ne consommer que ce fruit. Là aussi, c'est très dangereux pour la santé. Voilà. Parce que la diversification, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est un comportement qu'il faut intégrer dans nos façons de consommer les aliments. Il est conseillé à toute la population du Burkina Faso de faire attention à l'hygiène et de profiter des fruits comme la pastèque, l'orange, la banane, la pomme, la papaye, également disponibles sur le marché. À en consommer régulièrement, c'est bien pour la santé. Il faut donc profiter de la disponibilité de ces fruits et légumes avant qu'ils ne redeviennent des produits de luxe. Tout autre chose, la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc et la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina renforcent leur collaboration. Elles ont signé une convention de partenariat dont l'un des buts est de favoriser la création d'emplois. Sandrine Zougouri. Vieille de 106 ans, la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc apporte son expérience à sa sœur du Burkina, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Par ce tact, les deux institutions sont plus que jamais liées. Une signature de convention et de partenariat dont l'une des vocations, c'est de réduire le taux de chômage. Nous voulons, par la convention qui était signée dans le cadre des formations, réduire les chômages quand ils existent. La vocation, c'est de... On a, je pense, un partenariat pays ami qui est très fort. Notre intérêt aujourd'hui, c'est de développer le même partenariat dans le commerce et dans les affaires. Donc nous voulons accompagner et nous voulons profiter aussi de l'expertise, de l'expérience du Burkina parce qu'on a une expertise au Maroc, une expérience au Maroc. On sait faire beaucoup de choses au Maroc. On ne sait pas faire beaucoup de choses en Afrique mais je pense que tous les deux, on va pouvoir faire énormément de choses et le faire dans le meilleur des cas, c'est-à-dire au service des adhérents des unes et des autres des entreprises. Avec ce nouvel ami, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso pourrait améliorer son système de formation et bénéficier de l'expertise de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Une nouvelle porte pour mieux développer le secteur privé. Il est question donc de formation de gestion des parcs industriels. Comme c'est une chambre vieille de 100 ans, nous avons 70 ans et il y a beaucoup d'expérience et donc nous avons beaucoup à apprendre avec SUTU, SUTU, donc leur centre de formation qui forme plus de 30 000 entreprises par an et des entreprises de tout genre. Ça veut dire des petits, moyens, des grandes entreprises. Ce rapprochement entre le Burkina Faso et le Maroc va également ouvrir d'autres sujets aux opérateurs économiques burkinabés, surtout sur le plan diplomatique. La Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc est une association privée qui regroupe 4 000 entreprises adhérentes. Et pour terminer, la liste des films retenus pour la 26e édition du FESPACO a été dévoilée ce 25 janvier. 165 films au total seront en compétition du 23 février au 2 mars prochain. Le Burkina Faso est représenté avec 22 films. La liste a été rendue publique au cours d'une conférence de presse ce matin. Le point d'Alfred Etioyer. Plus de 1 000 films enregistrés par le comité de sélection du FESPACO avant même la date de clôture de réception. Un record depuis que se tient au Burkina Faso l'un des plus prestigieux festival du cinéma du continent africain. Mieux, la tendance est à l'amélioration de la production des films. Nous avons constaté que la majorité des films qui nous ont été soumis sont des films de qualité. 165 films de qualité repartis dans cette catégorie sont donc retenus en compétition officielle. On enregistre trois nouvelles sections. Les films africains et de la diaspora tous gens confondus seront à l'honneur pendant sept jours à Ouagadougou. 165 films répartis dans cette catégorie qui courent les domaines de la fiction, du documentaire, de la série, des films, des écoles et du cinéma et de l'animation. Les 165 films que nous avons retenus sont énormes. Nous allons faire en sorte que ces films soient vus dans les meilleures conditions possibles et professionnelles. Nous avons identifié neuf salles de cinéma et pratiquement toutes les salles de cinéma dans la ville de Ouagadougou qui sont plus ou moins fonctionnelles. Le Burkina Faso, pays organisateur bien représenté avec 22 films en compétition officielle. Une victoire d'étap pour les professionnels du cinéma. C'est une fierté et aussi content d'être dans cette sélection qui est haut de gamme si vous avez vu et aussi qui est quand même cinquantaine de cinéma africain. Donc pour nous c'est une occasion qui célèbre le cinéma africain et le Burkina B. Ce film va faire partie justement de cette légende-là. donc pour nous c'est une fierté. Vous voyez notre travail c'est pas facile. Si à l'arrivée bon on a sélectionné c'est déjà un premier signe de reconnaissance de ce travail à fond. Il reste encore beaucoup de cinéma à parcourir mais cette étape est nécessaire. Comme on aime dire c'est bon pour le moral et ça permet de mettre l'oeuvre à la lumière. La 26e édition de la Biennale du cinéma africain c'est du 23 février au 2 mars 2019 et Ouagadougou s'apprête à accueillir les acteurs du 7e art. L'édition 59 se tient autour du thème mémoire et avenir des cinémas africains. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fédélité durant tous ces jours que nous avons passés ensemble. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines. Sous-titrage ST' 501